Je m'appelle Maxime Dos Santos, je suis issu de la Provo 2019-2020 du master et je suis actuellement chargé de communication pour l'Observatoire Aquitain des sciences de l'univers. Après mon bac scientifique, j'ai fait une licence de biologie avec une spécialité en écologie et écosystème et ensuite j'ai fait le master qui s'appelait à l'époque le master IMST pour information, médiation des sciences et des techniques. J'ai fait ce master parce que durant ma licence de biologie j'ai développé un réel intérêt pour les sciences et je ne me voyais pas continuer dans la recherche, je ne me voyais pas faire du laboratoire et j'avais un côté littéraire et du coup je voulais associer les deux et quand j'ai un peu cherché le type de formation que je pouvais faire, j'ai trouvé ce master et du coup j'ai décidé d'y postuler. Quand j'étais étudiant en licence, j'étais animateur scientifique pour CapScience, c'est ça qui a commencé à développer mon intérêt pour la vulgarisation. Par la suite j'ai fait deux stages durant le master, un premier au bureau de presse du CNRS où j'étais attaché de presse et un second dans un média qui s'appelait Grand Labo qui est un média à destination des chercheurs. Après le master j'ai été recruté après avoir été diplômé dans mon poste actuel donc chargé de communication pour l'OASU. Tout l'enjeu de mon job c'est de faire de la communication interne entre des labos qui n'ont pas l'habitude de communiquer entre eux et donc le but c'est d'animer un réseau pour créer des synergies de recherche. Ce que je préfère dans mon métier c'est accompagner les chercheurs sur le terrain, voir ce qu'ils font in situ parce que c'est là qu'ils font vraiment leur science et du coup c'est là que c'est le plus intéressant de les observer. En juillet 2022 à l'OASU on a organisé une université d'été avec l'Institut France-Québec maritime. On avait des participants et des intervenants qui venaient du Québec donc il a fallu les faire venir, les loger et après organiser leur départ. Au quotidien je travaille donc seul sans équipe mais toujours en collaboration avec plein de gens et il n'y a que lors de très gros projets comme l'université d'été dont je parlais tout à l'heure où là je travaille avec une équipe parce que le projet est plus massif et du coup il y a besoin de beaucoup plus de monde à l'organisation. Les métiers de la communication c'est jamais des métiers où on travaille seul. On travaille toujours en collaboration avec tout un tas de gens que ce soit des chercheurs ou alors des collaborateurs dans des universités, des instituts, etc. Je pense que c'est compliqué de travailler dans la communication scientifique si on n'est pas passionné. La science est un objet complexe donc il est complexe à expliquer et si on n'est pas passionné, si on n'a pas le goût d'aller creuser, d'aller chercher et de comprendre vraiment comment ça marche, on va avoir du mal à l'expliquer. Un des aspects qui me paraît les plus importants du master c'est le fait que les enseignants, la plupart en tout cas, sont issus du monde professionnel. Au delà de ça, le master nous pousse tout au long vers le monde professionnel à travers des stages, à travers des projets tutoriels, etc. Ce qui fait qu'une fois qu'on est diplômé, on a des arguments pour défendre nos compétences parce qu'on les a éprouvés tout au long du cursus. Le premier conseil que je pourrais donner et qui me paraît important, c'est de soigner son relationnel. C'est des métiers qui bougent beaucoup avec des carrières qui sont vachement mouvantes donc c'est important d'avoir des personnes supports, des personnes ressources sur lesquelles on peut compter peu importe où on va et qui seront présentes si on demande de l'aide ou en tout cas si on demande des renseignements. Un deuxième conseil important que je pourrais donner et peut-être sous-estimer, c'est de soigner sa veille, à la fois sa veille scientifique évidemment pour rester au courant de ce qui se passe dans le monde scientifique, mais aussi et surtout sa veille communicationnelle. La communication c'est un milieu qui bouge vite, il y a des tendances qui se dégagent et ça serait dommage de louper un wagon et de rendre la science vieillotte alors qu'elle pourrait suivre les moyens de communication actuels. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada